Horoscope de la semaine du 7 décembre au 13 décembre 2020 Bélier. Amour. En couple, évitez de pousser votre bien-aimé dans ses derniers retranchements. Vous pourriez être très étonné de la rapidité et de la violence de sa réaction. Allez, enterrez vite la hache de guerre. Célibataire, si vous envisagez d'engager votre avenir dans une relation amoureuse qui dure depuis quelque temps, considérez bien tous les aspects de la question. Il ne vous sera pas facile de raisonner juste en ce moment, car vous serez constamment partagé entre vos pulsions et le besoin de vous stabiliser. Argent. A la faveur des beaux aspects de Neptune, vous aurez la possibilité de mener une transaction financière importante concernant des biens familiaux, tout sera à la satisfaction de tous et à votre avantage. De plus, quelques rentrées d'argent bien agréables. Santé. Mars vous inclinera à la démesure. Du ponche, vous en aurez à revendre, ce qui peut vous donner envie de repousser encore plus loin vos limites dans vos diverses activités. Attention, écoutez la voix de la raison en restant modérée en toutes choses. Travail. Votre ambition sera grande, solide, et pourra être un facteur de réussite si vous ne vous laissez pas aller à un orgueil de mauvais à loi. Il vous faudra apprendre à composer avec les événements s'ils ne vont pas dans le sang voulu. N'essayez pas de précipiter les choses, soyez patient, le temps jouera en votre faveur. Famille. Méfiez-vous de votre franchise un peu brusque. À force d'assainer sans ménagement certaines vérités, vous finirez pas provoquer un sentiment d'hostilité chez certains membres de votre famille. Soyez ferme, mais restez diplomate. Citation de la semaine. Le tort commun des malheureux est de ne jamais vouloir croire à ce qui leur est favorable, c'est nec. Amour. En couple, votre partenaire vous tiendra tête, et cela ne vous plaira guère. Bien sûr, vous appréciez une certaine résistance, mais point trop n'en faut. L'autre risque en effet de dépasser les limites tolérables. Célibataires. Les planètes seront extrêmement prometteuses pour les célibataires. Une rencontre importante se profilera à l'horizon, rencontre qui pourrait modifier l'ensemble de votre vie. Un mariage, la décision d'avoir des enfants ou un important changement de lieu ou de mode de vie pourront en découler. Argent. Ce sera le moment de vous occuper très sérieusement de votre situation financière. D'excellents appuis planétaires vous permettront de faire fructifier habilement vos ressources, à condition, bien entendu, que vous vous y mettiez. Vous pourriez réaliser d'intéressants placements à long terme. Santé. Vous ne devriez pas avoir à vous plaindre côté santé. Simplement, sous l'effet de Neptune, vous passerez peut-être par une phase de très grande intuition, qui pourront vous surprendre et vous inquiéter. Pourtant, si vous faites confiance à ce que vous ressentez, vous aurez des inspirations qui s'avéreront utiles dans plus d'un domaine de votre vie. Travail. Le climat astral à prépondérance saturnienne sera très favorable à la perception. Tout ce dont la profession exige de la rapidité de décision ne devront pas hésiter à aller de l'avant. Famille. Vous ressentirez le besoin de vous livrer, d'exprimer vos sentiments, mais une sorte de pudeur indéfinissable vous retiendra. Si bien que vous risquez d'être maladroit et réticent avec vos proches. Ne vous découragez pas pour autant, faites des efforts surhumains pour sortir de votre réserve, pour faire tomber vos défenses, et vous connaîtrez d'ineffables joies. Citation de la semaine. On attrape les lièvres avec des chiens, les femmes avec de l'argent, et les sceaux avec des... Gémeaux. Amour. En couple, risque de déstabilisation dans votre vie conjugale. Vous éprouverez brusquement un sentiment d'angoisse qui vous poussera à vous montrer jaloux et exclusif. Votre partenaire n'appréciera pas. Célibataire, vos relations amoureuses devraient vous procurer les plus vives satisfactions. Entreprenant, vous n'hésiterez pas à faire les premiers pas, si une personne vous plaît. Cette attitude conquérante vous réussira. Argent. La période sera propice aux opérations immobilières d'envergure. Vous pourrez aussi améliorer l'équilibre de votre budget, grâce à une gestion habile de vos finances. À partir de jeudi, par contre, redoublez de prudence, car votre jugement sera obnubilé par les aspects embrouillés de Neptune. Santé. Vous serez en pleine forme grâce à Jupiter. Vous traverserez la période avec un tonus à toute épreuve et un moral d'acier. Certains d'entre vous se sentiront même de taille à se lancer dans une nouvelle activité sportive. Travail. Cette période s'annonce favorable à tous ceux qui savent s'organiser, travailler avec rigueur et enthousiasme. Ne cherchez pas la solution de vos problèmes en recourant à des mesures peu honnêtes ou frisant l'illégalité, car vous risquez de vous retrouver dans des situations très inconfortables et parfois dramatiques. Famille. L'influence apaisante de Vénus se fera sentir. Cette planète favorisera la tendresse et le bonheur domestique. Vie familiale très satisfaisante, donc. Vos enfants vous témoigneront de l'affection, et cela vous réchauffera le cœur. Citation de la semaine. Si le médicament ne porte pas le trouble et le désordre dans le corps d'un malade, il n'opérera pas la guérison, mancius. Cancer. Amour. En couple, profitez des bons influx de mercure pour améliorer vos relations conjugales. Si vous faites un effort sincère, tout s'arrangera. Autrement, vous seriez bientôt confronté à une situation insupportable. Célibataire, vous en surprendrez plus d'un en faisant passer les grands sentiments avant les grands principes. Et comme vous ne faites jamais les choses à moitié, vos amours risquent fort de défrayer la chronique. Argent. Votre goût du risque vous poussera à effectuer des opérations financières audacieuses. Vous aurez envie de tenter le tout pour le tout et de forcer les choses, histoire de gagner le maximum d'argent en un minimum de temps. Grâce au soutien très spécial de la planète Pluton, vous n'irez pas au devant d'une catastrophe et pourrez même faire une bonne prise, dans le pire des cas, vous sauverez tout de même votre mise. Santé. Votre santé sera dans l'ensemble suffisamment bonne. Seuls les natifs qui sont imprudents risquent de connaître quelques petits problèmes. Pour ceux qui souffrent d'une affection de longue durée, la période, marquée par de beaux aspects touchant Neptune, qui influencent leur secteur de santé, pourra permettre une amélioration sensible. Travail. Dans le travail, essayez de vous acquitter en priorité de vos tâches les plus urgentes ou les plus contraignantes. La voie sera alors libre pour vos belles initiatives. Prenez la bonne habitude de liquider vos obligations dès leur arrivée, au lieu de les laisser s'accumuler et avoir ensuite pour effet de gêner votre marche en avant ou même de vous démoraliser. Cette habitude n'est pas si difficile à acquérir qu'il n'y paraît. Famille. Vous serez soumis à des tensions dans votre famille. Des soucis pour la santé d'un de vos proches, ou des problèmes avec vos enfants perturberont votre tranquillité d'esprit. Fort heureusement, Jupiter vous fera libérer vos ressources intérieures, et alors vous ferez preuve d'un courage insoupçonné. Citation de la semaine. Nourris le corbeau, il te crèvera les yeux, proverbe espagnol. Lion. Amour. En couple, vous ne ménagerez pas votre peine pour créer un climat romantico-sensuel au sein de votre couple. Votre partenaire ne pourra pas résister à cette grande opération séduction. Toute friction sera écartée. Célibataire. Le climat de la semaine sera favorable à la création de liens amoureux stables. Attention au coup de foudre, si vous n'avez pas envie d'y succomber. Vos affaires de cœur vous apporteront des joies ineffables. Argent. Attention aux imprudences en matière pécuniaire. Vous n'aurez pas intérêt à écouter les conseils de vos proches au cours de cette période. Tant pis s'ils vous reprochent d'être trop près de vos sous, c'est vous qui serez dans le vrai. Santé. Votre santé ne devrait vous donner aucune inquiétude. Mais si vous voulez éviter de passer sans cesse de l'abattement à l'hypernervosité, prenez les précautions nécessaires, ralentir les cadences, stopper le café et les cigarettes, et, respirer. Travail. La planète Saturne invitera à se montrer plus réfléchie, à délaisser l'improvisation au profit d'une stratégie et d'un plan d'ensemble à long terme. Au lieu de considérer votre carrière au jour le jour, il sera question d'avoir une perspective plus vaste, de disposer d'un meilleur recul et d'envisager l'avenir sur plusieurs années. Famille. Vous vous sentirez très proche de vos enfants. Les discussions familiales seront enjouées, animées. Cependant, ce courant chaleureux risque d'être perturbé vers la fin de la période parce que Neptune fera interférence, brusquement, tout le monde se chamaillera et les critiques seront beaucoup plus nombreuses que les compliments. Essayez de rétablir le dialogue. Citation de la semaine. Si vous ne pouvez pas mordre, ne montrez pas les dents. Vierge. Amour. En couple, votre vie conjugale sera très protégée. Vous donnerez beaucoup d'amour, de tendresse, et votre partenaire vous le rendra bien. Il est possible qu'une légère fausse note vienne vous perturber en fin de semaine, oubliez-la vite. Célibataire, si vous attendez avec impatience de vivre un grand amour ou de refaire votre vie après une expérience malheureuse, la chance devrait enfin vous sourire. Grâce au bel aspect de Vénus, vos rêves auront de grandes chances de se concrétiser. Argent. Attendez de préférence encore deux ou trois semaines pour tenter de régler des problèmes financiers compliqués. Bien soutenu par la planète Saturne, vous ferez alors preuve d'une extraordinaire lucidité. Santé. Votre vitalité sera en hausse et vous aurez envie de vous dépenser physiquement. Profitez de cette occasion pour vous mettre à la pratique régulière d'un sport ou d'exercice, vous aurez tout à y gagner. Travail. Avec la motivation et l'énergie que vous insufflera Mars, vous obtiendrez des satisfactions durables dans le domaine du travail, surtout si vous occupez un poste à responsabilité ou si vous êtes indépendant. Famille. Vous serez tiraillé entre le désir d'affronter les difficultés, et l'envie de fermer les yeux devant les problèmes dans votre vie familiale. Mais vous savez bien que la politique de l'autruche est la pire qui soit. Choisissez plutôt de prendre le taureau par les cornes, sinon vous vous retrouverez bientôt dans une situation très inconfortable. Citation de la semaine. Le bon marché coûte cher, proverbe espagnole. Balance. Amour. En couple, vos relations conjugales ne seront pas de tout repos. Il faut dire que vous ne pourrez pas vous empêcher de prendre votre partenaire pour un adversaire, presque un ennemi en puissance. Attention aux conséquences. Célibataire, vous devriez faire une rencontre sensationnelle ces yours-ci. Mais il vous faudra être extrêmement circonspect dans vos propos afin de ne pas compromettre cette précieuse chance. Parlez peu mais parlez bien à votre nouvelle conquête. Argent. Quelques-uns d'entre vous effectueront une opération immobilière très fructueuse. Le projet d'achat d'une maison de campagne aura des chances de se concrétiser. Santé. Bien meilleur tonus que dernièrement. Grâce au soutien du soleil, vous pourrez récupérer un bon dynamisme et des défenses immunitaires solides. Ceux d'entre vous qui souffrent d'une affection de longue durée vont voir leur état s'améliorer assez sensiblement. Travail. Vous aurez l'énergie nécessaire pour mener à bien tout ce qui peut faire progresser votre situation professionnelle. Mais vous devrez rester discret, sous peine de vous faire souffler quelques idées. Gardez surtout le sang des réalités et faites sérieusement le point de temps à autre, cela vous évitera de vous faire dépasser par des gens mieux organisés. Famille. Vénus fera régner un climat de tendresse chez vous. Mais comme Vénus est en même temps en position inconfortable, il est possible que vous ayez par moment du mal à faire la part des choses, au lieu de voir la gentillesse et l'amour de vos proches, vous aurez parfois tendance à leur réclamer des attentions excessives et à chercher la petite bête. Citation de la semaine. Mieux vaut souffrir le mal que le faire, Samuel Johnson. Scorpion. Amour. En couple, méfiez-vous comme de la peste des affres de la jalousie. D'ailleurs, vous n'aurez aucune raison de soupçonner l'élu de votre cœur qui n'aura Dieu séjourci que pour vous. Pensez à profiter de votre chance. Célibataire, Saturne vous poussera à jouer de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Mais vous risquez d'être pris à votre propre piège et ensorcelé par la personne que vous vouliez réduire à votre merci. Tels les prix qui croyaient prendre, la fontaine. Argent. Vous ressentirez fortement une fringale de dépense. Vous voudrez tout, changer de look, transformer de fond en comble la décoration de votre intérieur, acquérir une nouvelle voiture. Et la liste n'est nullement limitative. Ne faites que des dépenses indispensables, car, c'est pour le superflu que l'on sue, Sénèque. Santé. Malgré une bonne résistance de base dont vous assure Mars en aspect harmonique, vous aurez parfois le sentiment de naviguer dans le brouillard, à plus forte raison si vous cherchez à contrôler des situations qui vous échappent. Lâchez prise, au moins pour un temps, afin de préserver votre énergie et de mieux rebondir, voilà la bonne stratégie. Travail. Vous aurez la possibilité de donner une nouvelle orientation à votre vie professionnelle si vous n'avez pas obtenu toute satisfaction jusqu'ici. De très bons aspects planétaires vous aideront à avoir une vue claire de votre situation et à faire jouer vos atouts. Famille. Vous exigerez beaucoup des êtres que vous aimez. Attention. Si votre affection est trop étouffante, vos proches auront tout naturellement tendance à prendre de la distance, ce qui risque de vous perturber et vous faire basculer de l'amour à l'amertume. Citation de la semaine. Dieu rend tortueuse la voix des méchants. Sagittaire. Amour. En couple, vos relations avec celui qui partage votre vie seront des plus romanesques. Amour, passion, jalousie, déception, tout y passera. En tout cas, vous échapperez à la routine, et c'est le plus important. Célibataire. Les astres aideront les cœurs solitaires à nouer, dans des circonstances bizarres ou des endroits insolites, des liens qui peuvent se révéler durables. Ne vous posez pas trop de questions. Cueillez vite les somptueux moments d'amour que vous offrira cette période ensoleillée. Argent. La Lune en cet aspect vous apportera les soutiens que vous attendiez dans le domaine matériel. Vous serez capable de tirer votre épingle d'un jeu difficile en gardant le sourire aux lèvres. Vous aurez des possibilités nouvelles, la chance vous sourira en vous apportant de belles récoltes. Santé. Côté santé, les planètes vous laisseront en paix. Si vous êtes en bonne santé, vous irez votre chemin sans histoire. Si vous êtes victime d'une affection de longue durée, cette période sera facile à vivre, avec une légère amélioration à la clé. Travail. Sous l'influence de Mercure, vous bénéficierez d'un bon esprit d'observation et de réaction rapide. Tâchez de les exploiter au mieux pour pallier les contretemps imprévus, qui seront assez nombreux cette semaine. Famille. Vos rapports avec l'entourage familial ne seront pas très harmonieux. Avec votre émotivité à fleur de peau, vous risquez de réagir parfois trop vivement devant certaines attitudes ou comportements des uns ou des autres. Citation de la semaine. Si tu dis du mal d'autrui, tu risques d'entendre pire de toi-même. Capricorne. Amour. En couple, des complications pourraient intervenir dans votre vie de couple. Vous vous êtes donné du bon temps dernièrement, mais vous devrez à présent rendre des comptes. Vos envies de vous amuser et de faire le papillon vont très vite reprendre le droit chemin, à la plus grande satisfaction de votre partenaire. Célibataire, l'ambiance astrale travaillera toute seule pour vous, mieux que vous ne le feriez vous-même en matière amoureuse. Ne soyez donc pas impatients, évitez les élans trop impulsifs, les décisions hâtives et les paroles en l'air que pourraient vous inspirer une trop grande ardeur. Aussi, faites preuve de romantisme, évitez de traiter une histoire d'amour comme un simple contrat. Argent. Attention. L'insouciance en matière pécuniaire risque de vous coûter fort cher. Agissez en sorte que chaque dépense, si petite soit-elle, doive avoir sa pleine justification. Santé. Si vous avez été fatigué, ce sera le bon moment de commencer un traitement remontant, ce climat astral vous garantissant d'excellents résultats. Une alimentation plus légère et mieux équilibrée fera des merveilles. Des exercices physiques modérés vous seront aussi très profitables. Travail. Les astres vous offriront cette semaine de grands avantages sur le plan professionnel. Vous vous montrerez sous votre meilleur jour, votre dynamisme sera meilleur, votre jugement plus sain, votre comportement plus pondéré. Tout cela va vous permettre de donner un bon coup de collier si vous le jugez nécessaire. Vous pourrez aussi imposer, en douceur, certains changements que vous avez mûris au cours des dernières périodes. Familles. Excellente relation avec vos frères et sœurs grâce à l'influence de Vénus dans le secteur de votre thème les concernant. Quant à vos rapports avec vos enfants, ils seront placés sous le signe de la tendresse et de la complicité. Citation de la semaine. La maladie enseigne ce que nous sommes. Verso. Amour. En couple, vous aurez tout intérêt à régler cette semaine même les problèmes susceptibles de provoquer des frictions avec votre conjoint. Si vous ne le faites pas, vous risquez de ne plus pouvoir contrôler la situation. Célibataire, le coup de foudre pourrait s'abattre sur vous. En tout cas, le bonheur amoureux passera à portée de la main. A vous de l'attraper. Ne soyez pas timide ou étourdi au point de rater le coche et d'avoir après à vous en vouloir à mort. Sachez que, Jupiter lui-même ne peut retrouver l'occasion manquée, Phèdre. Argent. Vous devrez vous montrer d'une vigilance accrue dans le domaine financier. Vous serez en effet enclin à dépenser un peu trop. Faites preuve de volonté pour ne pas céder aux tentations ruineuses. Ne jouez pas au jeu de hasard car vous n'arriverez peut-être même pas à sauver votre mise. Santé. Vous vous trouverez coincé entre Saturne qui freine vos élans et Vénus qui vous pousse aux excès. Votre problème sera de trouver un équilibre. Sommeil et relaxation seront sans doute vos meilleurs alliés. Pour préserver votre énergie, tâchez de cultiver l'optimisme et le sang de l'humour. Travail. La promotion ou l'augmentation de salaire dont vous rêviez depuis longtemps, vous aurez de grandes chances de l'obtenir ces yoursis, vu les charmants aspects d'Uranus. De toute façon, vos mérites seront bien reconnus. Votre imagination créatrice fera merveille, et vous aurez aussi l'habileté d'envisager des solutions auxquelles personne avant vous n'a pensé. Famille. Votre attitude à l'égard de vos enfants sera tantôt sévère, tantôt permissive. Ce manque de cohérence risque de les dérouter, et vos rapports avec eux en souffriront. Citation de la semaine. Plus on a de serviteurs, plus on est mal servi, Aristote. Poisson. Amour. En couple, les influx neptuniens feront interférence et déstabiliseront quelque peu votre vie conjugale. Vous n'aurez pourtant rien à craindre si vous montrez un peu plus d'attention envers votre conjoint ou partenaire. Célibataire, les peurs, les hésitations qui s'emparent de vous de temps en temps seront totalement neutralisées cette fois. Vous vous affirmerez avec force dans le domaine amoureux. Vous partirez, vaillant, à la conquête des cœurs. Argent. Plus que jamais vous miserez sur la prudence et le long terme dans le domaine financier. Ainsi, vous éviterez les opérations risquées mais, si vous avez quelques économies, vous effectuerez des placements sûrs. L'influence de Saturne vous incitera également à beaucoup penser à votre avenir matériel et à celui de vos proches. Ce sera le bon moment pour souscrire une assurance vie ou bien ouvrir un plan d'épargne-retraite. Santé. Cet aspect de mercure devrait vous valoir une période sans histoire côté santé, à condition que vous respectiez une bonne hygiène de vie. Les excès, en revanche, auront des répercussions immédiates sur votre état. Si vous êtes victime d'une affection de longue durée, vous constaterez cette fois une nette amélioration. Travail. Vous aurez du mal à vous concentrer sur votre travail, car vos soucis de toutes sortes accapareront votre esprit. Neptune ne fera rien pour vous aider, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, faites un grand effort pour ne rien dramatiser, pour prendre du recul, et surtout pour sourire. Vous verrez, lorsque vous aurez réussi à sourire, vos problèmes s'estomperont instantanément et vous vous sentirez d'attaque. Famille. Dialogue facile et belle complicité en famille. Grâce à l'action de mercure, vos relations avec les personnes plus âgées de votre entourage et notamment avec vos parents seront particulièrement agréables. Si vous avez des enfants, c'est plutôt Vénus qui sera influente, la déesse de l'amour embellira vos relations avec eux. Citation de la semaine. Il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger, Socrate. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Agréable semaine à vous et que la lumière et les bénédictions soient. Sous-titrage Société Radio-Canada